Je vais vous partager six astuces pour avoir des reflets réalistes au pastel sec. On voit ça tout de suite derrière. La première astuce consiste à avoir un miroir. Il vous faudra aussi avoir un bibelot qui ressemble au sujet pour lequel vous voulez un reflet. Pour mon cas, ça sera un bateau. Si jamais vous n'avez pas un bibelot qui ressemble à un bateau, vous pouvez toujours en faire un en papier. Donc avec ce miroir, je peux avoir différents angles de vue, de profil. Presque au même niveau que le bateau, en plongée. Et on peut également tourner le bateau pour avoir l'avant ou l'arrière, selon ce dont on a besoin pour notre composition. Ce procédé marche également pour les plantes. Si vous voulez avoir les reflets des arbres qui sont le long d'une berge, Vous pouvez imaginer, si vous avez une plante chez vous, à mettre le miroir près de celle-ci pour voir. Et ensuite incliner soit un appareil photo, soit vous-même pour voir comment la reproduire. Puisque plus on sera en plongée, plus on verra les feuilles du dessous. Pour réaliser l'esquisse du bateau, je vais me servir de la ligne d'horizon que je vais placer ici en fait. Et je vais créer deux points de fuite. Un premier que je place avec la patafix à droite. Et un deuxième tout à gauche. Ça va me permettre de créer le rectangle dans lequel je vais insérer le bateau. Je vais donc dessiner un rectangle dont la longueur sera sur cette diagonale. Ce qui veut dire que l'avant du bateau sera à droite et l'arrière sera à gauche. Je vais donc tracer les côtés du rectangle en mettant des patafix que j'ai mises. Ces traits ne seront pas parallèles puisqu'ils sont régis par la perspective. Par contre, ce qui est important, c'est que les arêtes soient parallèles entre elles. Je trace également la ligne du milieu pour pouvoir avoir la symétrie parfaite de mon bateau. Je commence déjà par tracer la forme plate de mon bateau comme si on avait tranché la coque. Je vais ensuite apporter du volume en bas et en haut. Je commence à créer de l'arrondi de la coque en m'aidant de l'arête du milieu. Puis je continue le trait vertical pour avoir la partie haute avant de la barque. Puis je la relis en arrière avec une diagonale incurvée. Je finis la partie aérienne de cette barque en formant l'arrière du bateau. Il ne me reste plus qu'à relier toute la partie basse pour former la coque. Je rajoute une bande pour pouvoir avoir une coque bicolore. Pour y voir un peu plus clair, j'ai gommé quelques traits de construction. Et je finis mon bateau en ajoutant un petit peu de profondeur à l'intérieur de celui-ci. Deuxième astuce pour dessiner facilement le reflet, c'est de prolonger le rectangle de construction. Pour cela, il suffit de prolonger la taille de l'arête vers le bas et de dessiner les deux lignes de fuite, donc la largeur et la longueur. Le reflet n'est pas vraiment parfait, je vais le retravailler après avoir mis en couleur la coque du bateau. Si vous n'avez pas réalisé le même bateau que moi, le même angle de vue, n'oubliez pas de vous aider de votre miroir. Les couleurs n'ont vraiment pas d'importance, prenez celles qui vous plaisent. Moi, j'ai choisi le gris clair pour la coque, la bande en bleu ciel, le même bleu que je prendrais pour réaliser l'eau. Et ensuite, j'ai pris trois marrons différents. Un marron foncé qui me permet de faire le sol et le relief de l'arrière du bateau. J'ai aussi pris un bâtonnet plus clair pour les parties qui sont censées être lumineuses. Du moins, pas placées dans l'ombre. Et j'ai utilisé un crayon couleur marron intermédiaire pour pouvoir estomper le pastel et uniformiser les couleurs. Sur la moitié haute du pastel, je vais peindre des couches successives de gris clair et de bleu ciel. Je veux obtenir une surface assez lisse et surtout que l'on ne voit plus les traits de construction du bateau. Pour la couleur de cette eau, je me suis inspirée d'une photo que j'avais vue sur internet où la partie supérieure était gris bleu et la partie inférieure était plutôt gris, orangé, jaune, chaud. Mais vous pouvez faire totalement la couleur de l'eau de votre choix. Je vais quand même vous dire les couleurs que j'ai choisies. C'est un jaune qui tire sur l'orange, donc un jaune chaud. Et j'ai repris mon gris clair et je vais, pareil que pour la partie haute, mettre plusieurs couches jusqu'à obtenir quelque chose de lisse et d'avoir un joli dégradé entre la partie haute et la partie basse. Une fois l'eau finie, je vais m'attaquer au reflet. Et nous passons à l'astuce numéro 3, c'est-à-dire bien observer la couleur du reflet. En général, elle est plutôt désaturée par rapport au modèle qui est au-dessus de l'eau. Pour représenter la colle, je suis donc partie sur une base de gris verdâtre que je vais, bien sûr, éclaircir avec le gris clair. Pour la bande bleue, j'ai fait l'inverse. L'ordre des couleurs n'a vraiment pas d'importance pour mon cas. J'ai pris le bleu ciel et je vais le foncer avec du bleu outre-mer. Astuce numéro 4, ne pas oublier de peindre l'ombre d'occlusion. Je suis en train de la peindre avec un crayon bleu indigo, donc très foncé. Et pour que cette ombre soit encore plus réaliste, il faut qu'elle tremblote légèrement pour donner l'impression qu'il y a des petites vaguelettes le long de la coque. Ce qui nous amène également à l'astuce numéro 5, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le reflet soit droit, il faut qu'il y ait des zigzags, puisque l'eau est un élément qui est pratiquement tout le temps en mouvement. C'est très rare que l'eau soit totalement plate, même si quelquefois on parle d'eau calme, il est quand même très rare qu'il n'y ait pas de toutes petites ridules. Ce critère est donc à prendre en compte dans la réalisation de vos reflets, puisque cela vous permettra de donner une indication sur l'eau sur laquelle se trouve votre bateau, c'est-à-dire que plus l'eau sera calme, moins vous aurez de zigzags sur le reflet, plus l'eau sera agitée, plus vous aurez de zigzags. Astuce numéro 6, vous pouvez vous aider de l'espace négatif pour créer ces zigzags, c'est-à-dire qu'avec mon bâtonnet qui m'a servi à peindre l'eau, je viens grignoter sur le reflet. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne voulez pas manquer les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également liker la vidéo et la commenter. Merci beaucoup à tous, bon pastel et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501